La saison 2 des traîtres prend fin ce mercredi 9 août 2023 sur M6. Vient le temps pour Juju Fit Cats de révéler son secret, tenu depuis le premier jour du jeu, un moment pas évident pour la jeune femme. Les traîtres ont sacré leur gagnante pour cette seconde saison. Juju Fit Cats est parvenu à mener sa barque jusqu'au bout afin de duper les joueurs et dissiper les doutes qui pesaient parfois sur elle. Au terme d'une journée intense pour tous les candidats, la dernière et fatidique table ronde à éliminer un à un les participants. Après l'éviction de Norbert Tarrère, la table est, heureuse, pensait avoir mis hors jeu tous les traîtres. Ainsi, lorsque Jennifer Demet, Nathalie Marquette-Pernault et Juju Fit Cats parviennent au dernier tour, si est-il synonyme de victoire. Normalement, si est-il horrible, Juju Fit Cats mortifié par l'annonce qu'elle doit faire en finale de la saison 2 des traîtres bien droit devant la table, Eric Antoine rappelle les règles du jeu, si vous êtes toutes les trois loyales, vous partagez les 44 000 euros ramassés au cours de cette aventure. S'il y a une ou deux traîtres parmi vous, ce sont ces personnes qui remporteront les 44 000 euros pour leur association. Avez-vous eu raison de vous faire confiance ? Face aux mines réjouies de ces deux comparses, Juju Fit Cats tente de se contenir, mais intérieurement, elle commence à flancher. Si est-il horrible parce que je continue de les regarder en leur disant ça va aller explique la jeune femme. Les unes après les autres, elles doivent dire si elles sont loyales ou traîtres. Pour assurer le suspense, Eric Antoine termine son tour de table par Juju Fit Cats. Avant elle, Jennifer Demet et Nathalie Marquet ont affirmé avec joie et confiance leur rôle de loyale, pensant que la fin du jeu serait une formalité. Et pourtant, si est-il un jeu, Juju Fit Cats, gagnante des traîtres saison 2, consolée par Nathalie Marquet-Pernot vient le tour de la compagne de Thibaut InShape. Là, elle ne parvient plus à regarder les deux femmes dans les yeux. Elle baisse la tête puis éclate en sanglots. « Je suis traître et je suis désolé » lance-t-elle dans un silence total. Bien qu'un peu sonné, ses deux adversaires reprennent vite leurs esprits et s'empressent de la rassurer. « Si est-il un jeu, Juju lui rappelle Nathalie Marquet. J'ai passé dix jours à me sentir comme la pire personne du monde » se dédouane-t-elle. « Je vous jure que si est-il le pire rôle à tenir » ajoute l'influenceuse avant d'ajouter, face aux caméras de M6. « Ça a été dur de devoir voter contre mon chéri, d'avoir dû abandonner Charlotte, je n'ai pas été obligé de faire ça pour rien. » La voilà désormais libérée de son lourd secret. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501